Ce n'est pas le moment des observations, si c'est pour des questions, voilà. Ce n'est pas le moment des observations, maître, s'il vous plaît. Maître, vous n'avez pas la police de l'audience, maître, si vous avez fini de poser vos questions, asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne vous n'êtes pas le parquet, s'il vous plaît. Vous n'avez même pas la parole encore pour pouvoir parler. Ne vous comparez pas au parquet. Voilà, le parquet est une partie. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, s'il vous plaît. Et vous n'avez même pas la parole. Vous êtes professionnel, maître Pécard. Vous êtes professionnel, attendez la parole. Le tribunal estime que vous êtes un avocat professionnel. Monsieur le Président, vous ne voulez pas travailler. Asseyez-vous, laissez-nous travailler du tout, laissez-nous travailler du tout. On peut demander la parole à tout moment. S'il vous plaît, vous continuez, vous continuez comme ça, on sera, le tribunal sera, le tribunal a beaucoup de respect pour vous, mais vous continuez comme ça, vous le refaites maintenant, le tribunal sera dans l'obligation de vous demander d'aller dehors. On vous demandera d'aller dehors, s'il vous plaît. N'abusez pas de notre patience. N'abusez pas de notre patience. Vous n'avez pas la parole. On est dans un procès pénal, comme vous le dites, comme tout le monde aime le dire, et chaque parti connaît ses limites, chaque parti connaît ses prérogatives. Quand je dis que la défense n'est pas le parquet ou le ministère public, la défense... Je veux savoir comment la défense peut être le ministère public, comment la défense peut être la partie civile. C'est dans ce sens que je dis de ne pas vous comparer au parquet. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes parties, et chaque parti doit connaître son rôle. On n'est pas là pour faire des comparaisons. J'ai dit que ce n'est pas le moment des observations. Voilà, et c'est le moment des questions. Voilà, des comportements comme ça, maintenant, le tribunal ne va pas tolérer. Vous vous levez comme ça, vous vous mettez à troubler l'ordre public. La partie qui va le faire maintenant, le tribunal sera obligé de prendre ses responsabilités, parce qu'on peut bien le faire. Les dispositions légales nous permettent de le faire. Vous avez la parole pour continuer les questions. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et saluer toutes les prouesses de votre juridiction. Vous êtes un anti de beaucoup de dons, de talents, d'aptitudes, d'habilités, d'intelligences, de génies. Et vous avez restitué à tous les participants au temple toute la gratitude qu'il leur faut. Et vous venez d'en être vraiment étouffé au point que vous voulez reprendre votre impérium. Nous dépendons d'un personnage qui est accusé de toutes les parties civiles au nombre de mille et quelques. Et de tous les accusés, il a entendu un tas de choses. Nous venons de délivrer une partie de notre batterie, il nous a demandé de retourner à la caserne pour recevoir ses instructions. Tout comme DADIS a bénéficié des cas d'asphyxie, des cas d'étouffement. Allez-y maintenant avec les questions, maître. Je n'ai pas de questions. Nous vous demandons un renvoi à demain pour la poursuite des débats sur l'instruction de Toumba. Pour ? Pour quel motif ? Réaménagement de la stratégie de défense. S'il vous plaît, monsieur le Président. Ministère public. Monsieur le Président, nous vous remercions très sincèrement de nous avoir passé la parole pour apporter notre avis quant à la demande faite par la défense de monsieur Aboubakar Diakite-Di Toumba. Monsieur le Président, Depuis le matin, nous sommes en train de suivre avec intérêt l'interrogatoire des avocats de monsieur Aboubakar Diakite-Di Toumba. Juste, monsieur le Président, c'est cet interrogatoire qui continue toujours avec la défense de monsieur Toumba et qui vous demande contre toute attente le renvoi de cette affaire à demain pour leur permettre de préparer à nouveau la stratégie à adopter pour cette défense, monsieur le Président. A notre avis, monsieur le Président, au rame-assesseur, cette demande, elle est inopportune, elle est sans objet, monsieur le Président. Ce n'est pas le moment. Il appartenait à la défense de Toumba, à l'entame de l'interrogatoire, de dire qu'elle n'est pas prête. On peut la comprendre. Mais nous sommes même à la fin de l'interrogatoire de monsieur et le droit de la parole à la défense de Toumba et cette demande se réussit. Monsieur le Président, c'est pour vous dire très respectueusement au rame-assesseur que cette demande, elle est inopportune et sans objet. Et le ministère public requiert très respectueusement, qu'il vous plaise, de la rejeter purement et simplement, ordonner la continuation des débats dans cette affaire. Je vous remercie. La partie civile, d'abord, un représentant. Voilà. Je vous remercie, monsieur le Président. Il y a un déjà qui a le micro. Bon, on va faire deux représentants, alors. On ne sait pas. Voilà. Je vous remercie, monsieur le Président. Je pense que cette demande, elle est inopportune, puisque maître Paul Lyomba n'est pas obligé de poser ces questions aujourd'hui. Il peut les poser plus tard. Nous, nous voyons, monsieur Moussa Dadis Kamara, complètement asphyxié, désemparé, et nous souhaitons que l'interrogatoire se poursuit pour qu'il soit abattu. Donc, c'est le moment de continuer l'interrogatoire. Raison pour laquelle, nous nous demandons que cet interrogatoire soit poursuivi. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le Président, messieurs les assesseurs. Je suis vraiment, d'abord, désolé que mon éminent confrère, que souvent j'appelle mon ami, le Baobab ou le Grand Baobab, qu'ils nous disent que c'est aujourd'hui qu'ils vont définir leur stratégie, mais quelle stratégie ? Alors, comme moi je n'aime pas perdre le temps, la partie civile, peut-être A ou B, en tout cas nous sommes une partie civile, parce que je précise, et c'est l'occasion solennelle, qu'il y a deux parties civiles ici pour le moment. Donc, nous nous opposons formellement à cette demande de renvoi qui n'est pas encore fondée. Il y a d'autres confrères, M. Jokami est là, Almamissa, etc. Monsieur le Président, je vous remercie.